Salut, c'est GW et pour cette première vidéo de l'année, laissez-moi vous raconter comment un photojournaliste a réussi à berner la planète entière. Jonas Bedingsen est norvégien, il travaille pour des agences de presse aussi prestigieuses que Magnum Photo et National Geographic. Il a publié plusieurs livres et reçu de nombreux prix pour son travail. Son dernier livre, The Book of Vélez, sorti en avril 2021, s'intéresse à la ville de Vélez en Macédoine du Nord et à ses habitants. Cette cité de 50 000 habitants, qui est devenue tristement célèbre en 2016 lors de la campagne présidentielle américaine, s'est imposée aux yeux du monde comme l'épicentre mondial de l'Afrique ministre. Dans cette ville des Balkans où le salaire moyen est de moins de 400 euros par mois, des locaux ont créé des centaines de sites web pour s'enrichir avec l'argent de la publicité. Ces faux portails d'actualité créaient du trafic à l'aide d'articles qui vantaient les mérites de Donald Trump et qui, dans le même temps, s'attaquaient à Hillary Clinton et contestaient le bilan du mandat de Barack Obama. Passionné par le sujet, le journaliste norvégien se rend à Vélez à plusieurs reprises entre 2019 et 2020 et avec les photos de ses voyages, il construit un livre de 148 pages et présente également son travail au très select festival international de photojournalisme Visa pour l'image qui s'est tenu à Perpignan en septembre 2021. Jusque là, cette histoire ressemble à l'activité d'un photojournaliste et vous pourriez vous demander comment Bidding Sen a tromper tout le monde. Avant de découvrir la fin de l'histoire, n'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, c'est comme cela que YouTube est prévenu qu'elle est intéressante et qu'il peut ensuite la montrer à d'autres personnes. Et bien tout simplement parce que les personnes qui se trouvent sur ces photos n'existent pas. Ce sont des avatars en 3D que le journaliste a rajouté lui-même au cliché qu'il a pris à Vélez. Avec ce travail, Jonas Bending Sen voulait mettre en garde le public sur les dangers du deepfake et de la désinformation. Car si on sait que toutes les images qui paraissent sont retouchées, aujourd'hui il devient très difficile de démêler le vrai du fond. Par exemple, les portraits que vous voyez actuellement sont générés par un ordinateur. Ils sont plus vrais que nature, oui c'est vrai, mais au moins ici avec le nom du site vous êtes prévenu que cette personne ou que ces personnes n'existent pas. Un autre exemple qui date de 2014 avait fait le buzz sur la toile avec l'histoire de cette jeune hollandaise qui avait fait croire à ses proches qu'elle avait passé plusieurs semaines de vacances en Thaïlande alors qu'elle n'avait jamais quitté sa ville. Il y a sur internet des milliers d'exemples de ce genre. Jonas Bending Sen n'est donc pas le premier à faire cela mais lui, il a dupé tout le monde, y compris des professionnels du journalisme. Entre la parution du livre et le festival Visa pour l'image, il s'est écoulé plusieurs mois mais personne n'a remarqué que les personnes sur ces photos étaient fictives. C'est le journaliste lui-même qui a révélé la supercherie. D'ailleurs, il explique toute la fabrication de son livre dans un article paru en septembre dernier sur le site de Magnum Photo. Il raconte comment il a imaginé ce faux roman sur les producteurs de fausses informations, comment il a photographié des endroits vides à Vélez, il détaille aussi comment il a acheté des avatars 3D sur internet et comment il les a intégrés à l'aide de logiciels utilisés par l'industrie du cinéma sur ces photos. Il revient sur le fait que le livre a été rédigé par une intelligence artificielle et qu'il n'en a pas écrit une seule idée. Ben Zingshan souhaitait que les gens découvrent rapidement le stratagème et pour cela, il a semé plein d'indices dans son livre. Mais même ses collègues de chez Magnum Photo n'ont rien voulu. Les organisateurs du festival Visa pour l'image ne se sont aperçus de rien non plus quand ils ont reçu les fichiers numériques pour imprimer les photos et quand elles ont été diffusées sur des écrans géants devant un public professionnel composé de photographes et de journalistes, ils n'ont vu aucun avatar. Le photographe raconte qu'après le festival, il a acheté un faux profil sur Facebook et avec cette fausse identité virtuelle, il s'attaquait lui-même en s'accusant de payer des gens pour apparaître sur ses photos mais même là, la communauté l'a défendu. C'est en répétant l'opération sur Twitter qu'il s'est enfin fait démasquer. Ce qui est impressionnant dans cette histoire, ce n'est pas forcément l'énergie dépensée par Jonas Benzingsen pour créer cette fausse réalité même si son travail reste à saluer mais c'est surtout le dispositif qu'il a mis en place pour que des gens découvrent la vérité par eux-mêmes pour qu'ils prennent l'habitude de vérifier les faits en recoupant les sources pour éviter de propager de fausses informations à l'heure où elles peuvent traverser le globe à la vitesse de la fibre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à indiquer également dans les commentaires si vous souhaitez voir plus de contenu de ce genre à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc pour la prochaine. D'ici là, gardez l'œil ouvert et le doigt sur le déclencheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada